Générique Aujourd'hui, le marché annuel de l'art est estimé à 43 milliards d'euros. Comment ce marché réagit-il à la crise économique internationale ? Qui sont les nouveaux acteurs ? Et comment les législations fiscales affectent-elles les ventes ? Euronews a posé ses questions à Guillaume Cerruti, PDG de la maison d'enchaire Sotheby's France. En quelle mesure la crise économique internationale affecte le marché de l'art ? La crise économique internationale touche le marché de l'art, comme tous les secteurs, mais elle le touche de manière relative ou différenciée, parce que le marché de l'art a des caractéristiques particulières. C'est un marché très étonnant. C'est un marché où il n'y a que des individus, des collectionneurs particuliers et des objets individuels ou particuliers. Ce sont des caractéristiques très spéciales. Et donc, face à une crise, ce qu'on observe, c'est que les chefs-d'œuvre, les pièces très rares, avec une provenance prestigieuse, les grands tableaux, eux ne sont pas trop concernés par la crise. Au contraire, ils sont même davantage recherchés et demandés par les grands amateurs. En revanche, les objets de valeur plus moyenne, les tableaux d'intérêt réel mais moins marqués, eux, peuvent être affectés par la crise. Et leurs estimations doivent être, à ce moment-là, extrêmement précises pour nous permettre de les vendre sur le marché de l'art. Donc, la crise a un impact un peu différencié, selon la qualité et l'importance des objets. On insiste à des enchères où les œuvres d'art atteignent des prix incroyables. Est-ce que l'œuvre d'art est toujours un bon investissement ? Ou y a-t-il des risques d'un effet de bulles, comme dans les marchés mobiliers ? C'est vrai que l'actualité, la communication autour des grandes ventes aux enchères montrent des records. L'an dernier, par exemple, Solbis a vendu à New York une œuvre d'Edvard Munch, Le Cri, une œuvre célèbre, pour plus de 120 millions de dollars. Des œuvres de Picasso vendues aux enchères à Paris, par exemple. Un portrait de Dora Maar, 7 millions d'euros. C'est vrai que ces chiffres frappent et font penser que le marché de l'art est un domaine un peu protégé, une valeur refuge en temps de crise. La réalité est plus nuancée, naturellement, car encore une fois, il y a des secteurs où la baisse du nombre d'acheteurs, les inquiétudes sur la situation économique mondiale, peuvent se faire sentir. Est-ce que le marché de l'art est donc de plus en plus réservé aux élites, aux très riches ? Le marché de l'art est en réalité composé de plusieurs marchés. Si vous prenez les grands tableaux impressionnistes ou modernes, les prix atteints pour les chefs-d'œuvre sont souvent très élevés. Et donc la réponse à votre question, est-ce que c'est réservé à des gens très riches ou ultra-riches ? Ce sera plutôt oui. Pour acheter une œuvre importante de Picasso, il faut avoir beaucoup de moyens. En même temps, il y a des domaines sur le marché de l'art qui permettent de réaliser des acquisitions à des prix très faibles. Par exemple, le domaine des gravures permet d'acquérir une œuvre de Picasso, qui est une vraie œuvre originale, car gravée à quelques exemplaires par un graveur important, à des prix de quelques centaines d'euros. Nous avons eu une vente à Paris à la fin du mois de février, la vente provenant du graveur Cromlinck, avec des œuvres de Picasso extraordinaires, pour quelques centaines d'euros. Quel genre d'œuvre d'art maintenant a plus de succès parmi vos clients ? C'est le domaine de l'art du XXe siècle, qui est indéniablement le plus important sur le marché aujourd'hui. L'impressionnisme, l'art moderne, l'art de l'après-guerre, ce sont dans ces domaines que les prix les plus élevés sont constitués. Certains autres secteurs ont connu ces dernières années un développement très rapide. Par exemple, les arts d'Afrique et d'Océanie, en quelques années, sont devenus un secteur très important du marché. Autre secteur qui a connu un développement encore plus spectaculaire, les arts d'Asie. Il y a encore une dizaine d'années, le marché de l'art était un marché principalement réservé aux clients occidentaux, les Européens et les Américains. Et puis, depuis quelques années, les acheteurs asiatiques, notamment chinois, sont venus sur ce marché avec un très grand appétit pour acheter des œuvres de leur histoire, des œuvres impériales, des seaux, des jades, des céramiques. Et on a vu ce marché également se développer de manière très rapide. Qui est votre client ? Est-ce que son profil est en train de changer ? L'identité des clients acheteurs, le profil des clients acheteurs sur le marché de l'art a évolué ces dernières années. Il y a une dizaine d'années, le profil type, c'était plutôt pour le client collectionneur, le profil d'un occidental, un Européen, un Américain. Aujourd'hui, le profil type est plus difficile à constituer parce qu'il y a des acheteurs russes, chinois, indiens, d'Amérique latine qui sont venus augmenter le nombre de clients potentiels à côté des Américains et des Européens qui sont toujours là. Donc le profil est plus difficile à dessiner. Par ailleurs, des disciplines qui étaient confidentielles se sont développées fortement ces dernières années. Prenez par exemple la photographie où les arts d'Afrique et d'Océanie, qui ont connu un développement très rapide, ils ont également entraîné un afflux de nouveaux acheteurs, plus jeunes, un peu différents de ceux que nous avions dans les secteurs plus classiques jusqu'à il y a une dizaine d'années. Paris est-il toujours attirant pour les collectionneurs ? Paris et la France étaient il y a 40 ans le marché de l'art principal au monde. C'était une époque où la France, Paris, étaient encore, du point de vue de la créativité, de la densité d'artistes, un lieu incontournable. Et puis il y avait des maisons de vente et des marchands extrêmement importants qui dominaient le monde dans une période où le marché de l'art était encore relativement réduit. C'était une coexistence de marchés nationaux. Et puis au cours des années 70, 80, 90, depuis l'an 2000, le marché s'est internationalisé. Et la France a perdu du terrain parce que dans ce pays, on aime souvent avoir un réflexe un peu protectionniste. La France a toujours eu, vis-à-vis de la mondialisation, un peu de frilosité. Et on a raté, comme cela, le train de la mondialisation. Et la France a perdu sa première place. Elle a été dépassée par des pays et des places de vente qui ont été plus dynamiques pour attirer des acheteurs et créer des événements autour des grandes ventes. Londres, New York, bien évidemment, et puis maintenant aussi Hong Kong, qui est un lieu de vente extrêmement important. Est-ce que le marché de l'art est sensible à la fiscalité des différents pays ? Le marché de l'art est un marché extrêmement sensible à la fiscalité et aux réglementations. Pour une raison très simple, c'est que les objets qui sont vendus sur le marché de l'art, tout comme les collectionneurs qui interviennent sur le marché de l'art, sont très mobiles. Un objet peut être vendu à Paris, mais son propriétaire peut aussi décider de le vendre très facilement à Londres ou à Genève. Un collectionneur peut choisir d'acheter dans une vente à Paris, mais il peut aussi très facilement acheter à Londres, à Genève, à New York, aujourd'hui avec les techniques internationales, l'Internet, l'envoi de catalogues, la communication que font les maisons de vente qui apportent l'information à domicile partout dans le monde. Donc la fiscalité de ce point de vue, elle est décisive parce qu'elle peut entraîner un déplacement de ces acteurs ou de leur choix concernant la vente d'une œuvre d'art. Quelles sont vos prévisions pour 2013 et les années suivantes ? 2013 est une année que nous observons avec beaucoup d'attention parce que je pense qu'il y a des facteurs de risque. Il faudra être prudent dans les estimations des objets qui sont mis en vente parce que l'horizon économique de l'ensemble des opérateurs, mais aussi de nos clients, s'est énormément rapproché. Les gens ne font pas de plan à long terme. Ils observent cette année qu'il y a une année indéniablement difficile au plan européen pour la croissance et donc ils sont prudents. Notre rôle dans ce contexte, c'est de nous adapter par des estimations extrêmement attractives pour générer de la confiance et puis d'être extrêmement sélectif dans la qualité des ventes que nous mettons en place chez Sotheby's, ce qui est un de nos objectifs principaux. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.